Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je vais en grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer les merveilles. Alors, et pour vous montrer ce que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai choisi de faire dans ma salle de bain. Donc voilà, parce que c'est l'endroit le plus intime qu'il puisse être. Donc c'est notre endroit, c'est un endroit où les femmes passent beaucoup leur temps, parce que les femmes aiment se faire propre, aiment rechercher la beauté. Et donc c'est un endroit où nous passons beaucoup, une partie de notre temps. Donc voilà, je vais vous montrer donc aujourd'hui, comment faire pour trouver une solution par rapport à nos infections, par rapport à nos démangeaisons, par rapport à ces mauvaises odeurs que nous les femmes nous pouvons ressentir. Ça peut être dû à des champignons microscópiques. Donc, et une infection peut l'attraper même dans les toilettes. Vous savez, lorsqu'on va aux toilettes, on doit savoir dans quel sens se torcher, surtout les femmes. Donc c'est très très important de savoir comment se torcher lorsqu'on va aux toilettes. C'est une mesure d'hygiène très importante. Sinon, lorsqu'on se torche du derrière vers l'avant, on renvoie le microbe qui se trouve dans le sel vers notre, nous, notre appareil Mimi. Et du coup, notre appareil Mimi reçoit dans ce microbe et peut nous créer des difficultés, peut nous créer donc des problèmes. Alors, il est important de savoir que on doit, quand on va aux toilettes, on doit faire notre toilette du devant vers l'arrière. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des mycoses. Les mycoses, cette infection que beaucoup de femmes peuvent avoir. Les mycoses, parfois, ça croate, ça démange. On peut sentir un peu, on peut sentir un peu des picotements. Parfois, des tout petits boutons, très très petits, comme des boutons de chaleur. Tout ça et des mauvaises odeurs aussi. Des mauvaises odeurs, soit trop de pertes, des pertes très abondantes ou des pertes qui ont changé de couleur. Parfois, la couleur foncée, très foncée, mais avec une odeur très très forte. Donc, tout cela est dû certainement à une petite infection. Et on peut appeler ça des mycoses. Et ça, on peut soigner tout naturellement. On peut aller aussi à l'hôpital pour ceux qui veulent aller à l'hôpital. Et ceux qui ne veulent pas aller à l'hôpital peuvent se soigner avec ce que je vais vous présenter là tout de suite. Alors, donc, je m'apprête à aller au lit. Vous voyez, vous m'apprêtez à aller au lit. Et donc, je prends ma douche. Je prends ma douche et je passe donc à mon traitement. C'est parti? Voilà, donc, ce traitement, comme je parlais, il s'agit de l'ail. L'ail, comme ça. Il s'agit donc de l'ail. Alors, vous prenez comme ça, là, de l'ail, une botte. Et vous enlevez une gousse. Vous enlevez une gousse, comme ça. Voilà. Et dans cette gousse d'ail, vous allez l'éplucher, enlever la peau. On enlève la peau. Et... Voilà. On enlève la peau, comme ça. On enlève la peau. Voilà. On enlève toute la peau. Voilà. Et nous avons là notre ail propre. Bon, on a notre ail propre. Alors, je vais venir diviser notre ail. Je le divise en deux, comme ça. Voilà. Donc, je divise comme ça, en deux. Voilà. Parce que lorsque c'est fermé, on n'a pas le jus de l'intérieur. Il faut le diviser pour pouvoir bénéficier du jus. Parce que c'est le jus qui est à l'intérieur, là. C'est ça qui soigne, normalement. Ce jus qui est ici, à l'intérieur. Donc, je l'ai divisé. Et maintenant, je vais utiliser une aiguille. Comme ça. Alors, avant d'utiliser l'aiguille, je vais utiliser une aiguille. Avant d'utiliser l'aiguille, il est important de désinfecter l'aiguille. Il ne faut pas aller soigner une maladie en cherchant à avoir une autre. Donc, pour désinfecter notre aiguille, je vais utiliser soit du vinaigre d'alcool. Comme ça, le vinaigre, le vinaigre d'alcool. Soit le vinaigre d'alcool que je vais utiliser. Soit tout simplement de l'eau avec du savon. De l'eau avec du savon comme ça. De l'eau avec vraiment, vraiment du savon. De l'eau comme ça, savonée. Pour désinfecter notre aiguille. Mais de l'eau propre. Il faut que ce soit vraiment de l'eau propre. Ou alors, je peux tout simplement aussi utiliser de l'eau de colonne. De l'eau de colonne pour désinfecter notre aiguille. Je peux utiliser de l'eau de colonne. Une fois notre aiguille désinfectée, voilà, notre aiguille désinfectée. Voici notre aille qui était divisé en deux. Je passe l'aiguille comme ça. Ici, voilà. Je passe l'aiguille comme ça. Je retire de l'autre côté. Désinfecter aussi le fil. Ce n'est pas uniquement l'aiguille, mais jusqu'au fil. Il faut que la désinfection aille jusqu'au fil. Donc voilà, je passe comme ça. Et voilà. Voilà dans notre aiguille. Et dans cet aiguille, le soir, je le mets comme ça dans mon appareil. Et le matin, ce fil va me permettre de le retirer. Et ce traitement, vous pouvez le répéter. Vous le faites trois jours. Et vous arrêtez. Et bien évidemment, pendant ce traitement, vous avez un traitement dans votre appareil Mimi. Vous n'allez pas avoir de rapport avec Tonton. Bon. Donc voilà. Il n'y aura pas de rapport avec Tonton. Donc pendant ce temps, pas de rapport. C'est un traitement. Et après trois jours, c'est bon. Voilà. Et le matin, lorsque vous levez le matin, faites votre toilette avec du vinaigre de cidre. Je ne l'ai pas. Soit du vinaigre de cidre, soit une lotion pour la toilette intime. Soit une lotion pour la toilette intime. Peu importe. Je ne sais pas quelle lotion vous utilisez pour votre toilette intime. Soit une lotion pour la toilette intime. Soit du vinaigre de cidre. Vous utilisez le matin pour faire votre toilette. Et ce que je vous dis encore, qui est très important, c'est que n'allez pas à l'intérieur de votre Mimi. Parce que l'appareil Mimi se nettoie tout seul. Il se nettoie tout seul. Ne mettez pas les doigts ou alors des appareils à l'intérieur. Soit disant, c'est pour nettoyer. Non, 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 non. Ça, c'est appeler des infections. Lorsque vous faites ce genre de choses, vous appelez encore des infections. Parce que dans vos doigts, là, dans vos doigts, là, ici, ici, il y a des microbes dedans. Vous ne pouvez pas envoyer ces doigts comme ça, là, dans votre Mimi, même si vous l'avez lavé. Et après avoir, même si vous avez lavé votre main, ça peut vous blesser. Et il y aura un peu de blessure. Et c'est par là qu'on peut aussi attraper même l'eau. Dans l'eau, parfois, on peut attraper aussi des petites infections. Pardon, pardon, n'envoyez plus des choses là-dedans. Dans le Mimi, le Mimi, il a besoin de se nettoyer. Il se nettoie tout seul. Dieu a prévu qu'il puisse se nettoyer tout seul. C'est une muqueuse interne, ce n'est pas une muqueuse externe. Donc, elle est muqueuse interne, là. Il se nettoie tout seul. Vous n'avez besoin de rien envoyer là-dedans pour nettoyer. C'est comme si vous étiez en train de nettoyer, que dirais-je, la bouche dans la salive. Quand on lave ses dents, on lave plutôt. Quand on lave ses dents, on lave les dents. On n'est pas en train de laver la muqueuse. Pourquoi ne pas envoyer alors la brosse jusque dans la gorge pour aller laver la langue là où elle se trouve là, la muqueuse là. Non, 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 non. Bon, voilà. Alors, j'espère que... Et vous pourrez répéter dans ce traitement même six mois après. Voilà. Six mois après, vous pourrez répéter le traitement. Voilà. Et j'espère que ce traitement va vraiment vous aider, nous aider, nous les femmes. Bon, et que Dieu vous bénisse à la prochaine. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021